Salut à tous, ici TamsouKeybu, merci de me retrouver pour l'épisode 11 du Let's Play de Dark Souls 2. Alors comme vous pouvez le voir, je suis à ma roule là parce que je voulais vous montrer un petit truc. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai changé de casque. On voit ma tête puisque c'est une armure spéciale et justement je vais vous montrer comment l'avoir gratuitement. Et j'ai aussi changé pour mettre les avant-bras, les... je sais plus comment on dit. J'ai un petit blanc. Les gantelets, voilà les gantelets. Donc c'est l'armure d'Aurus, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc là vous avez le casque, je vous montre vite l'armure. Alors elle ne protège pas beaucoup mais elle a vraiment un gros avantage, c'est que déjà elle est très légère. Et en plus elle a un petit bonus, elle augmente votre charge en équipement. Donc votre charge maximale. Donc moi avant j'étais genre à 65 et là vous pouvez voir que c'est 68,5 maintenant. Donc ça augmente les stats. Ah oui, je vais juste vous montrer les jambières encore. Voilà. Et donc grâce à cette légèreté plus ce bonus de charge, j'ai pu faire un build assez sympa pour le PVP et le PVE. Donc comme vous voyez j'ai le bas de l'air et j'ai ça. C'est le casse-tête, je l'avais récupéré en vidéo il me semble. Donc c'est une arme qui est très lourde mais grâce à cette armure je peux quand même, je suis en dessous des 7 ohms pour 100 et je peux rouler sans encombrement. Et j'ai aussi la petite cloche pour les miracles et le bas de l'air. Donc j'ai une arme rapide comme ça qui a peu de portée et puis j'ai une arme assez impressionnante pour le PVE. Alors j'ai pas encore trop l'habitude de la manier. En PV ça va, en PVP c'est un peu plus difficile. Mais voilà, donc je vais vous montrer comment l'avoir. Donc vous voyez le marchand comme il est là, avant il était sur son siège. Et il faut en fait, plus vous achetez d'objets avec lui et plus... En fait, non je recommence ma phrase, c'était pas très bien expliqué. En fait si vous dépensez 15 000 âmes, je crois que c'est à peu près 15 000 âmes ou 10 000 âmes. Si vous lui donnez 10 000 âmes, enfin si vous achetez pour à peu près 15 000 âmes, il va devenir comme ça un peu arrogant. Il va vous vendre plus de choses, donc vous voyez là il vend beaucoup plus d'items. Alors moi je ne vais encore rien acheter, mais si vous venez chez lui avec 0 âmes, comme je suis là maintenant, il va vous donner gratuitement l'armure. Il va avoir pitié et vous donner gratuitement l'armure. Donc j'ai vu ça sur internet, mais je crois que... Enfin c'était sur une vidéo en anglais, donc je sais pas si il y a déjà cette chose en français. En tout cas je vous la montre et donc il vous donnera toute l'armure. Et après évidemment vous pouvez lui acheter d'autres armures. Voilà. Peut-être que c'est pour... Peut-être les développeurs ont voulu un peu symboliser que l'argent ça... Comment... Ça a corrompé un peu l'humain parce que là avant il était tout gentil, bon là on n'a pas bien vu, mais sinon si vous lui parlez, il est assez arrogant. Donc ça c'était simplement pour l'armure. Je vais maintenant continuer. Vous vous rappelez qu'il y avait cette zone de brume là, voilà dans le bois de l'ombre. J'ai réussi à avancer, comme vous voyez, j'ai déjà débloqué le deuxième feu de camp, mais je vais vous montrer le chemin à faire. En fait j'ai réussi à trouver ça grâce à un de mes abonnés qui m'a dit que dans la zone d'ombre, dans la zone de brouillard, on pourrait accéder à un escalier si on restait sur la gauche tout le temps en longeant le mur gauche. Et c'est ce que j'ai fait et évidemment j'ai avancé dans la zone. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Désolé, donc on va directement faire ça. Je ne vais pas du tout me soucier des ennemis invisibles, je vais y passer droit devant, puisqu'ils ne font pas énormément de dégâts normalement. Si on ne se fait pas trop toucher, on va mettre les ennemis invisibles. C'est bien de ne pas perdre le mur de vue et finir par arriver ici. Là, le brouillard, pardon, décidément, je n'arriverai pas à le dire, le brouillard disparaît et il y a un feu de camp juste là. Il ne faut pas le louper, moi je l'avais loupé la première fois que je suis passé. Et donc dans cette zone, il y a pas mal de peaux en fait qui font de la fumée noire et qui vont vous maudire. Alors moi je ne sais pas si c'est un bug, parce que le jeu rassent ou quoi, mais je ne sais pas, moi des fois je deviens maudit sans que ça ne me fasse rien. Vous voyez la petite barre là qui monte, si elle se remplit totalement, vous êtes maudit, mais moi je ne sais pas, ça ne me fait rien. Donc je vais affronter des espèces de sangliers là. Ce que je vous conseille de faire, parce que, bon là ils sont venus les trois, c'était peut-être pas forcément génial. C'est un backstab, autant. Non, vous voyez là je suis maudit, mais je ne vois pas ce que ça me fait en fait, je ne sais pas. Peut-être que j'ai une armure qui résiste bien aux malédictions, mais je ne sais pas, ça ne me fait rien, enfin, je ne sais pas. Donc là je vais battre en retraite, en général j'essaie d'attirer, en fait je vais retourner au feu de camp, puis je vais essayer d'en attirer qu'un à la fois. Ce sera beaucoup plus. Sinon ça va être un peu du cache-cache, et c'est pas trop. Je vais vous montrer un peu la zone, et je crois qu'il y a une zone de boss qui n'est pas très loin. Donc je vais essayer de faire le boss en vidéo, ce serait sympa, je vais encore, je ne sais pas si c'est un boss je pense. Mais je ne suis pas certain, parce que je n'ai pas été dans la zone exprès, par exemple s'il y a une cinématique ou quoi, pour pouvoir vous la montrer. Donc là pour en attirer qu'un, vous voyez ce genre de peau là, avec la tête il faut les détruire, parce que sinon ça, vous voyez ça fait de la fumée et ça augmente votre barre de malédiction. Donc si vous venez directement ici, ça ne devrait vraiment en attirer qu'un seul. Après c'est beaucoup plus simple. Je vais essayer de faire le backstab. Je vais même essayer de le faire avec le smash-up. Oula, je vais le faire tuer. Je crois que je vais plutôt le faire avec le bas de l'air. J'ai plus de passif. C'est la manière la plus simple de les tuer. Ensuite il y en a un qui est ici, donc si vous venez là, normalement ça ne devrait attirer que celui-ci et pas l'autre. Oula, décidément je ne joue pas très très bien. Je vais un peu me concentrer. Donc vous pouvez soit parer leurs attaques, soit rouler sur le côté. Ah voilà, enfin un backstab. Vous voyez, c'est la meilleure manière de les tuer. Alors là, normalement, il y a une espèce de gros crapaud qui vous pétrifie, je pense, si vous vous rapprochez. Moi je n'ai pas essayé de me rapprocher. Parce que vous savez, c'est les mêmes que dans Dark Souls 1. Voilà, un petit backstab. Moi ce que je l'ai fait, c'est que je l'ai tué avec mes lances de foudre, simplement sans m'en approcher. D'ailleurs, normalement, vous verrez les messages qui vous disent qu'il ne faut pas vous rapprocher. Est-ce que ça peut juste vous pétrifier, je pense, et après je crois que ça vous réduit votre barre de vie de moitié si c'est comme dans Dark Souls. Donc les éclairs sur ces ennemis-là, ça marche vraiment peu. Ça vous en fait, je crois, 78 de dégâts. Donc il vaut mieux essayer de les battre au corps à corps. Là, il y a ce petit truc qui s'ouvre. En fait, il y a des planches dessus, donc faites gaffe. Et dedans, il y a justement ces petites grenouilles-là qui vous pétrifient. Donc je ne vous conseille pas d'y aller, moi je ne vais pas essayer, surtout que je crois qu'il n'y a même pas trop d'items à récupérer. Là-bas, il y a une arme à récupérer, mais je ne vais pas vous montrer, parce qu'à part cette arme, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. C'est par là, il faut aller. Non, non, ce n'est pas par là, c'était dans la petite maison là-bas. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Ouais, ouais, je crois que c'est par là, ouais, voilà. Vous descendez, là, vous continuez, et vous allez, vous voyez, là, je suis maudit, mais je ne vois pas ce que c'est. Et vous allez récupérer une arme, c'est... Vous voyez, c'est celle-là, la fausse sombre. Alors, elle n'est pas géniale, géniale, mais... Enfin, je pense qu'elle est pas mal, mais pour l'instant, je ne l'utilise pas. Donc, voilà. Elle est dans un coffre, si jamais. Mais je ne vais pas vous montrer, parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Il n'y a que quelques ennemis, et rien de très spécial. Donc là, je vais désirer d'essayer d'aller à la zone de boss. Éviter qu'il m'attaque dans le dos, du coup, je vais aller avec la frontée. Voilà, en fait, il faut faire une roulade et pousser directement dans l'ordre. Oui, ça ne fait rien, je ne sais pas si c'est un bug. Non, voilà, je ne sais plus où elle était la zone de boss. Non, elle est un peu plus loin. Désolée. Il fallait monter... Voilà, c'est par là. Juste pas assez loin. Voilà, c'était là. Donc, il n'y a pas mal de messages, et c'est pire, romancie, femme, destruction, droit de vent, et donc victoire, menteur, droit de vent. Voilà, c'est un peu comme, vous savez, l'espèce d'araignée, là, dans Mark's Home 1. J'essaie d'étudier un peu son moveset. Ça va être très pro, ça. Faut faire gaffe, là, il utilise pas mal son dart, là. J'ai eu la flan. Si je reste sur son flan, je devrais être plutôt en sécurité. Non, non, en fait. Elle fait pas mal de dégâts, elle va me toucher, à peu près. Faut faire gaffe. Voilà, j'ai bien fait d'esquiver. J'essaie d'utiliser le courrier. Sans terre, comme. Je vais utiliser ce type thème. Ça peut être des saigneurs, là. Je vais récupérer, justement, dans la zone. J'ai vrai, du coup. Ouh là là, il y a de la magie dans l'air, là. J'ai pu l'éviter. Ouh là là. Il faut se bouger, là. Vite. Ah bah, j'ai enlevé le... Le bof, justement, en changeant d'arme. Ouh là, elle m'a juste pas touchée. Ouh là 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 là. Ha. Ça fait bien exploser. Tôt, on va mettre le bas de l'air. Ouais, je vous conseille pas de rester au même endroit, là. Parce que, quand elle sort de terre, elle fait... Vous voyez, on voit la petite fumée, là. Et... Qui indique où elle est. Ça fait pas mal de dégâts, encore. Ça va. Ah, en fait, j'ai même pas essayé de lui tirer des éclairs. Ça peut être une bête. Ce qu'il disait, c'est épiéromancie. Ouh, je vous dis pas ce que je voulais faire. Ouais, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser plutôt des lances. Je me fais quand même des dégâts. C'est peut-être un peu noue, comme méthode. Mais, ça marche bien, au moins. Ce serait cool que j'arrive à... Vous voyez, là, on va directement voir la petite fumée. Enfin, les petits nuages, là. Les poussières qu'elle soulève. Ouh là. Elle est juste... Ouh. Pourquoi il voulait tout courir ? Ah, bah, elle m'est eu avec sa magie. Donc, je vais l'essayer. Et puis, en espérant que je réussisse à la battre. Donc, je vous remets ça tout de suite. Et je recommence, encore une fois. Je l'ai fait pas mal de fois. Souvent, on me tue avec la magie. Ou alors, grâce à la magie. Peut-être pas directement avec la magie, mais... Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ouh là. Je rate. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne vais pas trop me presser. Je vais essayer d'y aller plutôt tranquille. Oui, les bombes incendiaires, ça me fait vraiment beaucoup de dégâts. Essayer ça. Elle a l'air d'être gêné par les arbres. Donc, vous pouvez peut-être essayer. Elle ne m'a pas eu. Elle est assez jolie. Si on exclut son corps de scorpion. C'est un petit détail. Et là, il y a un seul coup. Il n'y a pas trop ça. Donc, si vous sprintez, ça devrait aller. Mais faites gaffe parce qu'il y a deux salles différentes. Vous voyez, elle a été bloquée par l'arbre. Donc ça, vous pouvez vraiment bien utiliser. On va peut-être plutôt m'éloigner au lieu d'attaquer. Donc, si vous n'avez pas de miracle parce que vous n'avez pas un bif de foie, essayez les bombes incendiaires. Ça fait vraiment, je crois, même plus de dégâts. Oula, elle a perdu une queue. D'accord. Elle n'a pas l'air très confiant. Donc, si vous esquivez au bon moment ou que vous parez, c'est bon. Je ne lui fais pas beaucoup de dégâts comme ça. Je prends beaucoup de dégâts, moi. J'ai envie d'être embêtant. J'ai pas mal pu enchaîner. J'ai pas mal pu enchaîner. Ah, dommage. Donc là, on va plutôt essayer de m'éloigner. En l'essai. Il y a une spread de fioles pour compenser. Je vais essayer du tournoi. Là, vous avez le temps de faire trois attaques. Si vous voulez être prudents, vous pouvez en faire que deux. Si vous tournez sur la droite, avec le pied élevé, ça marche plutôt bien. Bon, à part si elle enchaîne beaucoup d'attaques. Soignez. Je vais reculer un peu parce qu'elle est contre le mur. C'est pas très pratique. Vous voyez les petits nuages de fumée, là. J'ai bien regardé. Alors, je sais pas s'il y a un timing pour qu'elle sorte ou si elle sort que quand elle est près de vous. Je sais pas du tout. Voilà, elle est près de moi. Elle va sortir. Il faut bien suivre ses... Je vais essayer de pas mourir. Des fois, il vaut même mieux les parer. Comme ça, vous êtes sûr que ça vous fait des dégâts, mais pas trop. On a eu cette attaque, elle doit être meurtre. Là, je l'ai presque tuée. Deux, trois attaques et c'est bon. Allez, là, c'est bon. Bim, voilà. Je l'ai enfin tué. Sur un deux de dégâts en plus à la fin. Victoire, remportée. C'est bizarre, ça fait pas... Ouais, je sais pas. C'est pas comme d'habitude. Peut-être que c'est comme d'habitude, mais j'avais jamais remarqué. Non, là, j'en ai. On va continuer la zone, ouais. Ok. Je vais mettre un anneau spécial qui va me permettre de pas perdre mes âmes. Annuler la mort, mais se brise. Ah non, mais du coup, j'achète ça. Je peux pas, en fait. Ou alors, je vais le mettre, ouais, je vais le mettre, euh, mon anneau. Donc, désolé. Si ça se trouve, en fait, il y aura un feu de camp juste après, mais... Ouais, non, en fait, c'est pas. Je joue, je joue dangereusement. Faire garde de pas m'ouvrir, quand même, ça me saoulerait. Alors, on continue. Je sais pas s'il va y avoir une nouvelle zone, ou un feu de camp, je sais pas, il y a plein de messages. Message droit devant mes misères. Portes de Pharoos. Donc, ça va être la même Pharoos que les mécanismes de Pharoos. Je sais pas mourir sur ces espèces d'éléphants. Ben, je n'en fais pas beaucoup. Bon, vous savez quoi, je vais rentrer au feu de camp, et, euh, je remettrai, euh, je vais couper, et je vais remettre, euh, là où j'en étais, parce que j'ai vraiment peur de mourir avec 23 000 âmes sur moi. Donc, c'est pas énorme, mais quand même, c'est quand même un ou deux niveaux. Donc, je vais quand même les garder. Donc, je vous remettrai. Voilà, donc, j'ai simplement été, euh, augmenté de niveau à ma roulette, et je suis de retour. Donc, euh, aussi, euh, ce qui est pratique, c'est que, du coup, j'ai toutes mes fioles d'astuces et lances de sort, euh, lances de foudre, pardon, et autres sorts. Voilà, donc, avec les lances, c'est tout de suite plus pratique. Voilà. Grand bouclier colossal. Ah oui, c'est des petits, c'est des petits trucs pour marquer votre chemin, ou quelque chose comme ça. Un petit backstab. Je vais essayer de le backstab avec la grosse, euh... Mais en fait, ça surtout, voilà, comme ça. C'est très pratique, cette... Franchement, ce build, il est vraiment bien, je vous le conseille. Donc là, il y a un coffre, mais il devrait y avoir un monstre. Ah oui, c'était ça, le monstre. Un coffre piégé. Ouais, j'avais pas pensé que c'était ça, je pensais que c'était un monstre extérieur. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je tape sur tous les coffres avant de les ouvrir. Bah là, comme par hasard, je l'ai pas fait. Et, euh, ben... Ça m'a bien appris que, euh... Ben, il y a des coffres piégés dans... D'artouille. Bon, ce qui est bien, c'est que ce genre de truc, des fois, il donne des assez bons items. Fumeur, des armes, des trucs. Voilà. Très, très pratique, cette arme. Elle est très sympa. Voilà, comme je vous le disais, d'art, du scorpion noir et jambirson. Ça donne des bons items. C'était quoi ? Oui, j'ai récupéré une louche en tuant, euh... Une des femmes dans la... L'orée, je sais plus trop quoi, tout au début du jeu. Pour récupérer, en fait, des effigies humaines. Voilà, c'est ça. D'art du scorpion noir. Ah, c'est une épée de stock. Elle a l'air pas mal. Je regarderai ça. Donc là, il a l'air d'avoir une petite caverne. Et là, on peut... Quel est le... Il y a une torche, il y a. Ah, là. Ouais, j'ai bien fait. Il n'a même pas remarqué ce qui lui est arrivé. Ouh, j'ai même pété le coffre. Tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, c'est le casque qui porte, là. Très pratique, c'est là. J'avais récupéré mon vidéo dans... Je sais plus dans quel épisode. Il me semble que c'était en vidéo. Oui, oui, c'était en vidéo. Le castez. Donc, je ne l'ai pas amélioré, là. Dès que je peux, je... Je ne sais pas du tout où je vais essayer Roulade. Ouh, là, ouais. Il a l'air pas mal. J'essaie de pas mourir. Ah ouais, j'aurais pas dû faire ça. Ouh, là, là. J'ai carrément une hache plantée dans le crâne. Très, très réaliste. Du coup, la Roulade, c'était peut-être une vie. Ah, pas mal. Il a lancé sa deuxième, sans que je remarque. Bon, il a pas beaucoup de vie, hein. Je vais le venger. Je vais lui mettre un de ses trucs. Vim. Voilà. Ça t'apprendra à lancer des haches dans la figure. Botte des garrings. C'est sympa, là, je découvre pas mal de nouveaux ennemis. Ouh, là. J'ai pas réussi à l'attraper. De toute façon, il va réapparaître. C'est pour récupérer des titaniques sentirentes. Dans le doute, je l'explode. Il va pas se relever. Voilà. Armure gear. Ouais, on va finir par avoir toute l'armure. Je saute. Donc, vous voyez, cette arme, elle est assez bien. Je vais pas trop combattre les petites caverniches. En fait, cette arme, elle a deux attaques différentes. Il y a l'attaque de tournoi à manches. Je sais pas, je vais l'appeler comme ça. Et l'attaque de frappe comme ça. Donc, quand vous l'avez à une main, c'est R1 pour faire l'attaque verticale. Et R2 pour faire l'autre attaque. Et ça s'inverse. Quand vous l'avez à deux mains, c'est R2 pour faire l'attaque verticale. Et R1 pour faire l'attaque horizontal. Voilà. Un petit backstab avec la route là-dessus. 555 de dégâts direct. Très très utile. Parce que le truc, c'est qu'elle précipite. Elle fait tomber vos ennemis à terre. Et donc, vous pouvez les enchaîner. Moi-même, des fois, je prends des plats. Comme vous voyez, j'enchaîne pas trop les attaques. Mais vous pouvez les enchaîner. Surtout si vous avez beaucoup de vigueur. Franchement, je vous conseille cette arme. Après, c'est bien aussi d'avoir une petite arme à côté. Parce que là, pour l'instant, je ne maîtrise pas tout à fait bien. Donc, je préfère avoir le batteler à proximité. Surtout pour suivre en quels ennemis, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Il y a quelque chose, ouais. Il y a aussi ta vie. Il n'y a jamais déliré. Il n'y en a pas, mais... Waouh ! Joli camp. Qu'est-ce que c'est ? Carrière de vie. Est-ce qu'il y a des ennemis ? On dirait que c'est plutôt amical, mais... Dans le feu de camp. Un moment que ce soit la mud ici, c'est pas très amical. Ou là, il y a des... Oula, des paysans ! Des paysans ! Des gueux ! Des gueux me poursuivent ! Je vais exploser les guillots, ça ne vous dérange pas. Ou alors, c'est eux qui vont exploser, et ils vont bloquer contre la... Ah ! On suit par 10. Oula, puis il y a des porcs sauvages aussi ! Ah, c'est l'enfer ici ! Je vais essayer de les semer. C'est pas très noble comme... Ça permet de rester en haut. Non, allez, je vais quand même essayer d'aller... Ouais, non, en fait, non ! Ils sont trop nombreux ! Peut-être qu'avec des lances... Est-ce que... Oh ! Oula ! Est-ce que je vais tomber en droit de vent ? Est-ce que je vais tomber ? Non, je ne tombe pas ! Je ne me soigne pas ! Je les évite, je les évite, c'est très sportif ! Je vais encore me soigner ! Ils ont rien compris à leur vie ! Il y en a plein qui sont même morts ! Je ne sais même pas comment ! Grand fragment de Titanic, c'est parfait, c'est ça ! Bob, tu vas te prendre un backstab ! Même pas ! Il est clairement une faux démoniaque ! Ce que je voulais faire, vous voyez, je ne maîtrise pas encore tout à fait bien ! Voilà ! Zéro pour le porc, un pour moi ! Bon, ils n'ont pas l'air de m'avoir suivi, donc... Ah ben, ils sont presque tous morts ! À cause de la pierre ! Ils ont été pris dans leur porc piège ! Grand fragment de Titanic ! Donc, vous voyez, si vous courez avec un peu de chance, ils vont tous mourir et pas vous ! On peut grimper, je vais aller explorer là-haut ! Je vais essayer de le pousser ! Oh non, bon ! Oh là là ! Lui, il va abouter à la fin ! Voilà, il aura fait toutes mes armes comme ça ! Donc, il y a pas mal d'items en haut, je vais essayer d'aller récupérer ça ! Très sympa comme nouvelle zone, assez moyenâgeuse, c'est très joli ! Donc, les décors, ils sont vraiment, comme je l'avais dit dans les premiers épisodes, ils sont un peu moins dark fantasy que Dark Souls 1, donc au début, bon, ça avait un peu déplu, je dois avouer ! Mais, pour finir, on s'y perd, parce que c'est vraiment... Comme ça, il a vraiment son identité propre, c'est pas un Dark Souls bis ! Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas simplement un copier-coller ! Donc, à quelque part, c'est pas mal ! Donc, pas très mal ! Voilà pour toi ! Très très badass, celle-là ! ... Feu bless, feu, on pourrait refuser ! Je sais pas si c'est un boss ou quelque chose, j'aimerais bien trouver un feu de camp ! Je sais pas s'il y en a un, parce que si c'est un boss, là, je vais essayer de retourner en arrière pour trouver un feu de camp ! Bon, avant, il devrait y en avoir un ! Parce que là, ça fait l'eau ! Je sais pas, je fais le marge ! Ah, maintenant je me maquille de tous les coffres ! Qu'est-ce que c'est que tu veux pas ? Ah ouais, boss ! T'as en pierre ! Simplement ! Moi je les attends à mettre un peu casse-tête, la triple, magnifique, d'une des plus grands joueurs de Call of Duty, rien de très difficile quand on a la bena. J'aime bien cette arme, franchement elle ne m'a plus de bien, des carreaux lourds pour l'arbalète. J'ai envie de retourner voir s'il y a un feu de camp. Vous savez quoi ? Je vais couper et si je trouve un feu de camp, je vous montrerai et sinon je vous remets exactement ici parce que je vais un peu chercher et ce ne sera pas très intéressant. Voilà c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire, les paysans n'ont pas l'air d'avoir réapparu, je me suis reposé. Ou alors ouais, ils sont derrière moi, ils sont tous derrière moi. Donc je ne vais pas aller trop les embêter, je vais plutôt continuer la zone. Est-ce qu'il y a la pierre qui va de nouveau tomber ? Je ne sais pas. Je pense que quand on arrive bien à la manier, pas comme moi, quand on arrive bien à manier cette arme, ça doit vraiment être très très pratique. Contre des hordes d'ennemis là. Voilà. Encore une double, décidément. Je vais lâcher. Je vais essayer de ne pas utiliser mes éclairs. Là, il faut que je batte en traite, c'est malheureusement. C'est bien que c'est les précipitateurs. Je n'arrive vraiment pas. En cas où, je vais prendre le battler. Essayez de ne pas mourir. Voilà. Je vais les faire au battler. Du coup, ils n'ont pas le temps d'attaquer parce qu'ils étaient plus rapides que moi quand j'avais la grosse arme. C'était un peu embêtant. C'est moi qui suis plus rapide. Ils ont pas mal de vie quand même. Faites quand même une gaffe à ces ennemis. Je ne sais pas si c'est une zone de boss. Les messages, en tout cas, n'ont pas l'air de dire que c'était ça. On va voir ça. Créature effrayante. Oh la la ! Grande faute. C'est ça ? Est-ce que c'est la même que dans Dark Souls 1 ? Enfin, 125 boss, c'est encore assez raisonnable. Donc on va voir si c'est un boss. Ouais, c'est un boss. Il y a même beaucoup de boss. Ouh, ça n'a pas explosé, ça n'a pas explosé. Ah, c'est devant. Ouais, en fait, il y a une espèce de... En plus, il soigne, ça va être très galère. C'est beaucoup. Il faudrait que je sois deux... Enfin, qu'on soit deux. Que je sois deux. Il faudrait qu'on soit deux, quoi. Essayez d'éviter leur vrai clair. Ouais, je sais vraiment pas comment je vais faire. Alors... Bah, je vais vous remettre. Donc là, j'ai pas enregistré le début, mais j'ai invoqué un fantôme. Et là, on a explosé le premier... Vous savez, le premier boss, là. Et en fait, on les explose tous, quoi. Vraiment, c'est même plus du combat. Parce que le gars est très fort. Et puis, comme ils sont occupés, bah, moi, je peux aussi les exploser avec... La grosse massue, là. Le seul problème, c'est qu'ils se soignent. Le problème, c'est que la deuxième attaque ne les touche pas, quoi. Ils sont par terre, mais... Vous voyez, vraiment, c'est... C'est assez facile quand on est deux, parce que... Du coup, ils nous attaquent pas tous avec ces espèces d'éclairs. Et voilà, c'est déjà fini. Donc, merci à toi, gong-gong à T-coin. Voilà. Un petit signe de reconnaissance. Comme ça, je pense que c'est vraiment un combat qui a été étudié pour être fait à deux. Comme ça, j'ai pas trop trop galéré. Donc, merci à toi. Et ben, comme ça, je vais pouvoir continuer. Malheureusement, je vous ai pas montré le début, ça a été assez épique. En fait, il a fait un backstab énorme qui a carrément one-shoté le premier... Le premier mis le plus grand, là. Et après, on les a vraiment enchéries. Donc, on va continuer la zone. J'essaie de pas mourir. Donc ça, c'est très bien ce système d'invocation. Ben voilà, là, il y a un feu de camp. Ben en fait, comme il y a ce feu de camp, je pense que je vais arrêter la vidéo là, puisque c'est déjà assez long. Si je vous rends compte qu'en fait, c'est pas si long que ça, ben je vous remettrai, mais je pense pas. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les Let's Play. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ! Merci.